Messieurs, bonjour, je suis en train d'inspecter le bas fond du vaisseau pour voir si tout va bien. Parce que vous savez, on fait ça tous les jours, évidemment, on abîme un petit peu, c'est obligatoire. Donc il n'y a pas de petites suites là. Il y a quand même un peu de câbles qui traînent, mais on va essayer de ranger ça pour que ce soit clean et que ce soit propre. Aujourd'hui, soyez très attentifs car nous avons un invité qui a à lui seul une panoplie de voix tout à fait exceptionnelle. Il y a encore des trucs qui traînent, il va falloir râler, comme ça. Et qui en plus, il va assister avec nous. Il fume là-dedans, mais pourquoi il fume ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas l'invité ça, mais qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Non, c'est pas vous l'invité. C'est moi. Non, c'est pas vous non plus Charlie. Non, c'est ni l'un ni l'autre, vous êtes gentils, c'est celui qui va arriver tout de suite. Pourquoi jamais, non ? C'est dingue. Générique, aucune chance, générique. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Sous-titrage ST' 501 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 Essayez de les positionner. Ah non, il ne faut pas les manger. Ah bon ? Je ne sais pas moi. Moi ça ne change rien. Non, mais vous pouvez peut-être les positionner, les tenir. Oui, on ne va pas faire deux heures, on n'y arrivera pas. Non, il n'y a rien à faire. Ils sont couchés, ils sont couchés. L'idée, c'est de les faire tenir. Ils sont crevés, surtout. Ils sont nazes. Ils sont crevés, ces bouchons. Nous vous amenez des bouchons qui sont crevés, ils restent couchés pendant une heure. Si on fait un trou dedans... Vous n'avez pas de solution. Vous ne voulez pas essayer avec les... Parce que l'idée, c'est avec les mains quand même. Je vous aide un petit peu. Il faut les tenir. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à part de l'eau ? Il faut peut-être le faire imbibé. Mais non, le bouchon ne s'imbibe pas. Je suis bête. Toc, là. Toc, oui. Bon, on va dire vraiment, il est con. On vous explique tout de suite, s'il vous plaît. On peut s'essuyer comment ? On se débrouille. Ce n'était pas de l'eau, en plus. C'était de l'acide. Oui, c'était de l'acide sulfurique. Il suffit de les placer comme ça au départ. Mais ça, tout le monde, on peut le refaire chez soi. C'est ça qui est intéressant. Donc, on prend sept bouchons. Sept. On en met un au milieu et les six autres autour, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Oui, on voit. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de les prendre et de les plonger ensemble, comme ceci, dans l'eau. Oui. Et tenir quelques secondes. C'est important pour que l'eau s'infiltre entre les bouchons. Vous allez tout comprendre maintenant. Puisque c'est simplement un phénomène de capillarité qui permet aux bouchons de tenir maintenant verticalement et de flotter. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est un truc qu'on peut faire chez soi, quoi. Voilà, l'idée, c'est que le monde puisse s'amuser. Ah oui, vraiment. Pas mal. Même, ouais, pas mal. Voilà, maintenant, tout est à refaire. Hop, 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 hop. Tout est à refaire, c'est vite fait, hein, je veux dire. Magicien, moi, je rigole. C'est pas de la magie, c'est un truc. C'est un truc, voilà. C'est un truc qu'on peut faire chez soi pour impressionner sa famille. C'est dix minutes, comme ça. Très, bien sûr. Merci. Il faut lâcher doucement, c'est la seule sécurité. Si on lâche trop vite, ça s'explose. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est facile à faire. C'est un truc magicien, quoi. Ah, voilà. Non, non, pour le refaire chez soi, donc l'idée, c'est bien de les tenir vraiment dans l'alignement, de les tenir bien serrés l'un contre l'autre, et de les lâcher tout doucement, et ça tient comme vous l'avez vu. Vous avez des trucs formidables, il faudra en donner d'autres. Absolument. Merci beaucoup, Gilles Arthur. Patrice. Ah non, pas Patrice. Non, Yves. Yves, on vous a fait passer il y a quelques heures, je dis vraiment quelques heures parce que vous avez travaillé à toute vitesse, on vous a fait passer une cassette. J'ai travaillé dans la voiture parce qu'il n'y avait pas de texte sur vos personnages. Non, on vous a donné des visages qui parlent, et puis vous, vous vous êtes débrouillé pour acclimater, faire les voix. J'ai vu que c'était à peu près 20 secondes chacun, donc j'ai fait des trucs de 20 secondes, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, les amis, nous allons pouvoir envoyer la cassette. Qui a sur cette cassette, Patrice, rappelez le nom. D'ailleurs, je ne peux pas imprimer, c'est comme j'ai écrit dans les embouteillages, j'aime l'écrit. Il y a Johnny, il y a Foucault, on va voir, allons-y, c'est parti, allons-y. Alors, l'événement du jour, outre la sortie de mon dernier livre, c'est bien sûr Yves Le Coff au Casino de Paris, et l'attribution du prix Rebelle en Physique à Johnny Hallyday pour son invention La Boîte à Coucou. Johnny Hallyday qui a expliqué son brillant parcours devant nos caméras, regardez Johnny Hallyday, c'est très intéressant pour comprendre ce phénomène. Que d'abord, j'ai fait la maternelle, puis à 28 ans, j'ai eu mon bœuf, puis à 18 ans, que j'ai eu mon bac comme ATLM, puis après j'ai fait maths-y, puis que j'ai fait polyethnique, et que quand je suis sorti de l'ethna, alors là, je me suis spécialisé dans le rock'n'roll, et que... Non, mais Charles Hallyday dans le Star 90, je vous propose d'accueillir maintenant un ami de la famille, qui a un talent fou, et un cœur d'or, car elle distribue tous les mercredis des millions de centimes à des gens qui l'appellent par téléphone, et il passe sa vie coincée entre un bouquet de fleurs et un ventilateur. C'est, bien entendu, vous l'avez reconnu, notre ami Jean-Pierre Foucault, il est magnifique, nous l'accueillons en exclusivité pour Star 90, tout de suite, Jean-Pierre. Merci Michel pour ce bel hommage, ça me fait d'autant plus plaisir que je ne suis pas encore mort. Alors bien sûr, je suis toujours sur TF1 avec un numéro de Sacré-Soré exceptionnel, puisqu'il y aura des chansons, de l'émotion et des bifetons. Mais tout de suite, notre invité mystère, qui va nous expliquer sa carrière mystère, je veux parler de Bernard Tapie, bien sûr. Comment ça va Bernard, est-ce que vous êtes avec nous ? Comment ça pourrait aller mieux Bernard, si je n'avais pas ces emmerdes avec les roast beef, moi ? C'est la curée ! Joueur de belote à une table de bridge, je ne triche pas pareil ! Alors écoute, je viens de vendre pas pain aux Italiens, manquerait plus qu'ils me le renvoient aussi ! Non, je n'ai quand même pas d'artiste satisfait ou remboursé, qu'est-ce qu'il a écrit ? Non, mais ils ne vont pas me pencher, je ne sais pas, je veux quand même être français. Bon alors, disons que c'est vrai pour moi, j'ai du mal à comprendre que Berlusconi, c'est mon patron, puisqu'on m'avait dit que c'était Platini, et Tapie qui était mes patrons, alors je me demande pourquoi, pourquoi qu'elle est partie Platini, je l'aimais bien moi, mon patron, alors pourquoi, c'est tout ce que je peux dire quoi, pourquoi ? Applaudissements ! C'est ce qu'on appelle du sport de haut de volée. Oui, non parce que pour caler ça, il faut des jours de travail, si on veut le faire bien. En deux heures de temps, nous sommes nous-mêmes pantois, notre tour, bravo, de nous. Il y a un peu, Patrick, quelques objets s'il vous plaît. Alors, ils sont même en mino, et on peut les mettre au pied. C'est les chaussons de l'espace, c'est utilisé par les gens de la NASA. Une drôle d'odeur. Mais Jackson aussi met ça sur ça. Il a juste failli me le mettre dans la tranche. Et alors, vous pouvez sortir avec, parce que la semelle est en cuir, vous n'avez pas froid. Vous n'êtes pas ridicule. Et on est bien. Franchement, un petit dîner en ville, un truc n'importe quoi. Vous vous rentrez chez vous, directement couché. Et alors, si vous avez peur de... Vous avez une fente là ? Oh. Ah non. Si vous avez peur de glisser, vous mettez ça par-dessus. Comme ça, il neige et tout, vous risquez à rien. Ça accroche formidable. Très joli en plus. Ça, c'est une surchaussure. Ça, c'est une surchaussure. Qu'on peut mettre sur une chaussure normale. Ça a été testé par Nicolas Hulot lors de son dernier... Et puis je suis là, je vous le signale. Et ça flotte sur l'eau. Ça, c'est pas mal non plus. C'est pour éviter les... Enfin, je fais ça, c'est très très dangereux parce que je suis en premier. C'est pour éviter le séchoir. Qu'est-ce qui est dangereux ? Pour moi, parce que... Regardez. Vous mouillez les cheveux. Attendez, attendez. Les fiches. Attendez. Non, c'est pas celui-là qu'il fout. C'est celui-là. Et ça, en 30 secondes... Ouais. Vous me le prêteraient aussi, alors. Regardez. Les cheveux sont secs. Vous n'avez pas de brochure. Enfin, pratiquement. C'est vrai que ça... Vous n'avez pas de look, hein. Ça sèche beaucoup mieux. Oui. Non ? Ah oui, oui, c'est fou. Oui, c'est vrai. C'est la serviette... Ah oui, oui, oui. C'est incroyable, même. Incroyable. Ils sont secs. Ils sont pratiquement secs. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah ah ah. Ah ah ah. C'est la serviette. On a été mis au point. Ouais, ouais, ouais. Calme-nez-vous, calme-nez-vous. On a été mis au point en Californie. On a été mis au point en Californie. C'est un super absorbant de la microfibre, en fait. Ah oui. Vachement... Sortez comme ça, vous vous faites arrêter dans la soirée. Entre la chaussure, la chaussette et la tronche, vous êtes... Dans les baignoires, bon. Si vous voulez prendre un bain, vous êtes ennuyé. Enfin, vous n'êtes pas ennuyé, au contraire. Pour prendre un bain, on prend un bain normal, OK ? Moi, parfois, il fait un peu... Mais vous voulez... Vous lavez simplement les pieds. Il suffit de poser ça. Non, ça, c'est pour faire juste la peau, non ? Non. Vous allez dans le bidet. D'accord. Vous lâchez ça, après, pour... Vous n'avez pas de bidet ? Hein ? Non, je dis que vous n'avez pas de bidet. Mais... Il y a de moins en moins de bidet. Je suis obligé de vous parler comme ça. Je vais venir de l'autre côté. Venez avec moi, Yves. Il y a moins en moins de bidet. Non, on va venir avec autre chose, si vous voulez. Est-ce que je vais enlever ça ? Excusez-moi. Il va peut-être dans le bain. Il va peut-être enlever ça. Alors, ça, c'est un... Je ne sais pas comment ça marche. Il faut que vous... Chardin avait fait les échasses. Vous voulez essayer, Yves ? Oui. Il faut qu'on l'essaye avec tout, je crois. Je suis assuré, oui. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous tenir le micro. Vous venez aussi, Yves. Oui, moi, je t'ai le micro, Yves, moi. J'en ai un peu... Pas tout fait. On peut faire des courses avec ça. C'est-à-dire qu'il faut sauter un pied de joint dessus. Allez, montrez-nous d'abord. Oui, montrez-nous. Et après ? Ça, ça croise ferme. Sautez pas, sautez pas. Et après, on avance. C'est pas facile, facile. Il faut être léger. Ouais. Ouais. Bien. Bien. C'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a ? Hop, 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 hop ! C'est ce qu'il y a. Débileur ! Troune moi, Patrice. Ça va ? Ça va, ça va. Ça m'a bien ? Sportier ! Elle est ballée, à côté. Sportier. Sportier. Le sens de l'équilibre. Hop, je m'en vais ! Tiens, toi, elle se péte une cheville. Fais gaffe ! Ou autre chose, hein ? Moi, je vous laisse ! Allez-y, Patrice, allez-y, allez-y. Ça, c'est quoi ? Et hop, et hop, et hop, et hop. il faut pas jouer il faut jouer sur du dur non c'est mieux sur du mou mais ce c'est que ça ça c'était le pogo stick ce qu'on vient d'essayer ouais et ça il exposition sur les indiens ça c'est des vrais coiffes de vrais indiens vous essayez pas t'allergique à la plume c'est très joli je suis mort le truc pour aller à l'attaque avec un an douillet de serre un an douillet de serre l'andouillet c'est ce qu'il y a entre les deux bois et c'est tout ça c'est parce qu'une exposition ça c'est un chien c'est un objet aussi indien parce que les indiens mangent des chiens c'est non seulement je crois que c'est une statue là il y a plein de choses comme ça peut être un vase et une superbe exposition qui est allée au cnit du 23 octobre au 29 au 28 février au cnit de la défense au cnit de la défense cnit de la défense une bouteille non c'est ce qu'il est constipé pour les liqueurs nous avons un niveau ni non immédiat avec le commissariat du non le sait pour vous aujourd'hui la sonnerie sonne et c'est du boulot pour une sonnerie qu'est ce qui a fait la sonnerie sonne merci patrice allo commissariat de vénitieux bonsoir madame pourrais-je avoir christophe de chavannes à l'appareil excusez-moi est-ce que je pour avoir un officier de permanence ou un policier chef de poste c'est parfait merci chef de poste bonsoir monsieur pardon de vous déranger christophe de chavannes à l'appareil nous sommes sur tf1 l'émission coucou c'est nous je suis en compagnie d'yves le coq le coq absolument monsieur le chef de poste voulez-vous avoir la possibilité de gagner un filet garni en joie ni oui ni non avec nous monsieur chef de poste monsieur le chef de poste dit merci mort de rien monsieur le chef de poste monsieur le chef de poste et bien faut pas être dans l'urgence hein monsieur le chef de poste enfin qu'est-ce que c'est que ça monsieur le chef de a raccroché on va me rappeler immédiatement le chef de poste du commissariat de vénitieux s'il vous plaît immédiatement on va peut-être de 30 jours on rappelle tout de suite patrice oui j'ai les bocaux et j'ai plus l'ouvre-bocal moi je me dis qu'un jour il va rester collé il est dedans il est dedans et un jour il va y rester il avait un ouvre-bocal et je l'ai plus il est là-bas l'ouvre-bocal il est là-bas mais oui c'est ce gros machin non non ça c'est la douche non non ça c'est la douche c'est une douche ben montrez-nous la douche non mais la douche c'était pour mettre sur la baignoire c'était pour faire douche c'était pour faire semblant et comment votre ouvre-bocal il est il est là c'est l'ouvre-bocal à écraser en sautant avec ses bocaux attendez commissariat de vénitieux commissariat de vénitieux l'urgence commissariat de vénitieux bonjour madame voudriez vous avoir la gentillesse de passer le chef de poste s'il vous plaît merci pareil quoi c'est ça bonjour monsieur je voudrais le chef de poste il vous plaît c'est christophe de chavannes oui est ce que je pourrais avoir le chef de poste s'il vous plaît comment je voudrais le chef de poste m'entendez mieux vous voulez un chef de poste le monsieur vous demande si vous êtes le chef de poste attendez s'il vous plaît s'il vous plaît nous sommes en direct monsieur d'un coucou c'est nous voulez vous avoir la gentillesse de me passer le chef de poste merci monsieur oui c'est bonjour monsieur le chef de poste chef de poste pardon de vous déranger c'est christophe de chavannes à l'appareil j'ai eu un monsieur tout à l'heure je crois que nous avons été malencontreusement coupé voulez vous avoir la gentillesse de me dire si vous voulez avoir la possibilité de gagner un filet garni et pour se faire de jouer au ni oui ni non avec yves lecoq et moi même si vous voulez oui bon on va dire que le jeu commence maintenant alors attention c'est donc un ni oui ni non vous êtes policier monsieur oui bien là là pour le coup je suis désolé mais vous avez vraiment perdu tout à fait au revoir monsieur merci beaucoup c'est dommage j'avais un magnifique filet garni oui peut-être qu'on pourrait et ben non on peut pas mais le filet garni il y avait des trucs de johnny fantastique est ce qu'il faut quand même que je la fasse la pub vous pouvez mettre le blouson évidemment il faut le voir de face parce que sinon dedans on voit pas le dessin voilà que je le mets comme ça c'est un magnifique blouson qu'on pourra faire gagner avec le reste des chemises blue jean les derniers pour le mettre comme ça sinon on voit pas le dessin comme ça quand vous arrivez on a l'impression que vous partez et puis qui a mon parfum aussi retiens-toi la nuit qu'il faut acheter non c'est pas retiens-toi c'est retiens la nuit merci beaucoup voilà je pense que maintenant cette émission arrive à sa fin nous serons dans l'ouvre-bocale c'est des méchants nous je crois qu'il a donc c'était pas la douche non c'est pas la douche oui c'est très c'est l'ouvre-bocale regardez il y a des abeilles le bocal est pas bon mais ça prend beaucoup de place très joli esthétique délicat ça prend pas beaucoup de place en principe ça ouvre les allez c'est bien avec celui-là celui-là ça y est oh bravo combien ça vaut 395 francs pour 395 francs mais on n'est pas obligé de le mettre sur la douche non on n'est pas obligé de l'acheter non plus si si ah si c'est bien parce que ça évite de se faire à lundi mesdames messieurs passez un bon week-end n'oubliez pas le coq jusqu'au 31 au casino de paris merci d'être venu nous voir à très bientôt sacré soirée bonne soirée bon week-end au revoir qui à Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.